Yo! Menakama, c'est ton Nakama Winnie en Chakra et en Vibranium et aujourd'hui on va parler du tant attendu Punisher qui est enfin arrivé sur Netflix. Voilà, c'est la sixième production entre l'association Marvel et Netflix après Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist et les Defenders. Voici le spin-off de Daredevil, Punisher. Donc, je ferai une partie sans spoiler, je vous donnerai mon avis global et une partie spoiler où je rentrerai plus dans les détails. Donc, l'histoire du Punisher dans cette série, c'est qu'en gros on le suit après les événements de la saison 2 de Daredevil, toujours dans sa quête de vengeance pour éliminer ceux qui ont tué sa famille. Voilà, et ensuite, lorsqu'il aura accompli sa mission, il va prendre une semi-retraite, voilà, pendant quelques mois il va peut-être le Punisher, il va reprendre une vie normale et malheureusement il va être mis dans un complot par rapport à un événement qui s'était déroulé en Afghanistan avec la CIA, voilà, il va se faire du coup pour chasser, bon parce qu'en fait il est laissé passer pour mort, mais il va se faire recontacter par Mikro justement, parce que Mikro est aussi impliqué dans cette affaire et ils vont vouloir s'associer pour éliminer les gens qui leur veulent du mal, tout simplement, les vilains méchants. Donc voilà, ça c'est en gros le résumé du Punisher, voilà, sans trop rentrer dans les détails. Et le Punisher c'est un personnage, bon je vais pas faire le mec, oui, je connais le Punisher au bout des doigts, je suis un expert des comics, ça c'est faux. Le Punisher, je crois que j'ai dû lire une histoire, franchement, et après je l'ai connu qu'à travers d'autres personnages comme Daredevil, et le Spider-Man notamment, et surtout dans la saison 2 de Daredevil, voilà, joué par John Bertal, qui a notamment, ou John Bertal, Bernal ou Bertal d'ailleurs, comment on dit, je sais pas, bref, j'ai écorché son blase, on jouait l'appelé John, qui notamment avait joué Shane dans The Walking Dead pour les connaisseurs. Donc moi, le Punisher dans la saison 2 de Daredevil, il a fait une apparition incroyable. Comme je l'avais dit l'année dernière, le Punisher, il a carrément volé la vedette à Daredevil, j'adore Daredevil, c'est mon gars sûr, mais le Punisher a tout raflé, comme S.L.J.R. Joker avait volé la vedette à Christian Bell Batman dans The Dark Knight, là. Voilà, franchement, tellement le mec a impressionné que le public a réclamé une série sur le Punisher. À la base, il devait même pas avoir de série, hein, c'était juste une apparition, mais tellement le mec a impressionné que Netflix ont été obligés de faire une série sur lui, c'est vraiment incroyable, comme quoi, les fans, on a le pouvoir, on a vraiment la parole. Donc, le Punisher, qu'est-ce que j'en ai pensé du Punisher ? Voilà, parce que j'avais beaucoup d'attentes sur la série, moi, je voulais voir de la violence. Surtout que la série a été reportée à cause des événements de Las Vegas il y a deux mois, là, par rapport au terrorisme, là. Donc, ils ont décalé la série, je me suis dit, ah, bah, j'espère que la série a l'envoi, hein, parce que sinon, je trouve que ça a sécurité de leur part. Enfin, donc, le Punisher, qu'est-ce que j'en ai pensé, personnellement ? Eh ben, le Punisher, enfin, enfin, une série qui peut se frotter à Daredevil. Mais vraiment, sérieusement, pour moi, c'est limite au même level, même si je préfère légèrement, mais je te dis légèrement Daredevil, voilà, mais j'y reviendrai plus tard, pourquoi ? Mais le Punisher tue Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, et même peut-être les Defenders, voilà. Je suis en train d'y réfléchir, là, mais vraiment, c'est une des meilleures productions du super-héros au niveau de la télévision, qui a été faite à ce jour. Voilà, je vais m'expliquer pourquoi. Parce que, déjà, je peux te dire que, comme je l'ai dit, je voulais voir de la violence, de la bagarre, du sang, du trash, voilà, je voulais pas... Je m'entendais pas des attentes de fous, hein, genre des événements surnaturels, mystiques, je sais pas quoi. Non, je sais que le Punisher, c'est un humain, c'est vraiment, d'ailleurs, le plus humain, voilà, parce que Daredevil, c'est un humain, mais vas-y, avec ses capacités de sens surnaturels, bon, pour moi, c'est un mec bizarre, alors que le Punisher, il a vraiment aucun pouvoir. Le mec, c'est vraiment un humain pur et dur comme nous. Donc, moi, je voulais voir vraiment du terre à terre, voilà. Et c'est ce que j'ai eu, le contrat a été respecté, vraiment, les scènes de combat sont ouf quand il y en a. Limite, c'était à deux doigts du gore, voilà, c'était dans ma tête, c'était en mode Piggy 16, Piggy 16, Piggy 16, interdit moins de 16 ans. D'ailleurs, sur Netflix, il y avait un logo 16 ans et plus, tu vois, c'est vraiment une série retender, ils se sont pas foutus de notre gueule. Voilà, comparé aux autres films Punisher, dont j'en parlerai pas, mais qui étaient vraiment de la grosse bouse, là, ils nous ont respectés. Après, au niveau du scénario, c'est pas un scénario de fou révolutionnaire, c'est vraiment le scénario basique du soldat qui revient de guerre. Voilà, par rapport aux thématiques abordées, on a les séquelles post-traumatiques de la guerre, on a aussi les thématiques abordées comme la vente d'armes et le port d'armes, le terrorisme, voilà, du, le, pourquoi ça a été décalé, on a, je trouve que la série n'est pas, ne, n'est pas une série de propagande. Je trouve que, oui, ils disent, oui, on est les Etats-Unis, on nique des races, tout ça, on est les meilleurs, mais il y a quand même une revendication du système, fait par le Punisher et c'est intéressant, franchement, c'est pas mal. Franchement, je crois que c'est la première fois que le thème de la guerre est abordé dans une série Marvel ou DC, à part dans Arrow avec John Deagle, c'était vite fait, mis en avant, mais pas du fou non plus, voilà. Après, la musique, franchement, je trouve que c'est une bonne musique d'ambiance, voilà, c'est pas une musique que tu vas écouter, genre, dans ton MP3 en mode normal, tu vois. C'est une bonne musique qui accompagne la série. Après, je trouve un petit défaut, quand même, c'est qu'il y a quelques longueurs, quand même, on va pas se mentir. Franchement, dès le début, ça envoie, tu vois, les 4 premiers épisodes, ça envoie. Après, vers le milieu, il y a des longueurs, mais tu vois, c'est des bonnes longueurs qui servent quand même pour l'avancement de l'histoire. Mais quand même, voilà, c'est un peu énervant. Mais par contre, les derniers épisodes, ça envoie du lourd, tu vois. Il y a un regain de peps qui revient à la fin. Donc, je trouve qu'il y a un bon équilibre et c'est pour ça que j'ai kiffé par rapport à Luke Cage, à Iron Fist ou même Jessica Jones où vraiment, au bout de 7 épisodes, c'était... c'était fini. Après, concernant le casting, le casting est au top. Tout le monde fait le taf, que ce soit le Punisher, Micro, même Karen Page, franchement, dans la série, j'ai bien kiffé, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Il y a qui encore ? L'agent Madani, j'ai bien aimé. Bill Rousseau, j'ai bien aimé. Même les méchants, franchement, c'est des bons salopards, tu vois. C'est des connards, tu vois. C'est pas des méchants de ouf, mais c'est vraiment des méchants. T'as envie de les gifler, tu vois. Mais j'y reviendrai, ça aussi, dans la partie spoiler. Franchement, c'est des bons méchants. Et franchement, le Punisher, l'acteur, la John, non, charismatique de malade, c'est vraiment... Il est fait pour ça. Le mec, il est vraiment impliqué. Même, je me suis dit, mais attends, mais là, il est vraiment dans le personnage, là. C'est un truc de fou. Le mec, vraiment, c'est un putain d'acteur, franchement. Et même Micro, franchement, Micro, c'est mon personnage préféré. Après le Punisher, franchement, même la relation entre les deux, on dirait un vieux couple. Franchement, c'est assez différent des comics, tu vois, de ce que je sais, tu vois. Parce que moi, je connais que vraiment Punisher et Micro, de l'univers Punisher, tu vois. Et, bon, quelques méchants, mais qui sont aussi similaires à Daredevil et Spider-Man par moments. Donc, voilà, franchement, Punisher, j'ai grave kiffé. Voilà, moi, je vous recommande. Après, la question pourquoi je dis que c'est du même level que Daredevil, même un peu plus supérieur ou un peu moins, ça dépend des cas. En fait, ça dépend de la vision que tu as des super-héros. Si tu aimes les anti-héros, vraiment les gens qui s'en foutent, les mecs froids, torturés, tu vas grave kiffé le Punisher. Mais si tu aimes les héros, par exemple, vraiment, qui sont aussi torturés, tout ça, mais qui ont un certain sens de la justice et qui ont une certaine conscience, tu vas aimer Daredevil. C'est pour ça que je préfère plus Daredevil, parce que le problème, le problème avec le Punisher, c'est que, comme je l'ai dit, même si c'est le plus humain d'entre nous, bah, je n'ai pas trop de peur pour lui. Enfin, je ne m'inquiète pas trop pour lui, parce que je sais que c'est un mec badass. Il va tuer son ennemi, il ne va pas hésiter à tuer son ennemi. Alors que Daredevil, il peut faire le con, il va laisser le Cahid vivant au lieu de le tuer. Le Cahid, en plus, il contrôle tout New York. Voilà, il peut vraiment s'en prendre à ses proches. Voilà, il y a plein de remises en question, alors que le Punisher, c'est un loup solitaire, donc voilà, il peut s'en prendre à qui ? À part Karen, il n'y a que Karen. Normalement, il n'y a que Karen et la famille de Mikro avec qui il est proche dans la série, mais ça, j'y reviendrai dans la partie spoiler. Donc voilà. Après, il y a aussi quelques références à l'univers Marvel-Netflix. Voilà, je n'en dis pas plus, vous verrez aussi, j'en parlerai dans la partie spoiler. Il n'y a pas des références de fous. Voilà, par exemple, il ne fait pas de références aux événements de Defenders. D'ailleurs, je pense, mais je pense que les événements se passent après ce Defenders quand même, parce qu'il n'y a pas de mention à l'Art de Ville. Voilà, je vous le dis. Et d'ailleurs, il y a eu une rumeur comme quoi, oui, il y aura un nouveau, un autre personnage Marvel d'Art de Ville ou Moon Knight. Alors franchement, je ne veux pas vous casser votre délire, mais c'est complètement faux. Et enfin, je n'ai vu aucun autre personnage de Marvel autre que le Punisher comme anti-héros. Voilà, à part si j'ai raté quelque chose, mais voilà. Et puis voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Franchement, c'est du lourd, ça envoie la bagarre, la violence, le trash dès le début. Voilà, on nous a respecté. Moi, je vous recommande de voir la série. Voilà, franchement, je le mets au même level qu'au d'Art de Ville ou légèrement un peu moins, mais voilà, ça se fight pour moi. Bon, je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire dans cette partie non-spoilère. Donc maintenant, je passe à la partie spoiler. En tout cas, je vous recommande vivement de la regarder. Et puis voilà. Sur ce, je vous dis au plaisir et à tout à l'heure pour la partie spoiler. Bon, si tu es là, c'est que tu as vu le Punisher. Bon, j'aimerais... Je ne vais pas trop m'étaler dans cette partie spoiler, mais je vais juste revenir sur quelques éléments. Déjà, sur les scènes de combat. Oh là là ! Les scènes de combat dans le Punisher, c'est atroce ! Je lance et la bagarre sont au rendez-vous. Mes scènes de combat préférées, c'est... Bon, déjà, l'introduction, là, dans le premier épisode où tu le vois, tuer les gens, là, qui ont tué sa famille, c'était du lourd. J'ai bien aimé aussi la scène... T'enfonction, tout ce qui est en rapport avec le repère, là, de micro, là, c'est là où je pense qu'il est mis à la scène de combat, hein. Que ce soit quand il atteint... Quand il atteint tout le monde, là. Pour savoir où sont cachés la femme à micro et son fils, là. Ça, je crois que c'était atroce, c'était fou. Même la torture, là, entre le colonel Billy et le Punisher, ça aussi, ça a envoyé du lourd. Même le combat final entre le Punisher et Billy, c'était assez original. Je trouvais que c'était vraiment un truc de bonhomme, tu vois. C'était vraiment cool. Voilà. Franchement, en général, toutes les scènes du Punisher, elles étaient cons. Voilà. À part la scène où il va délivrer Karen Page, là, c'était pas ouf. Même le personnage, là, Léus, voilà, c'était vraiment... Putain, on va mettre tête à claque, c'est vraiment con. C'était pas un personnage de fou, mais bon. Voilà, ça, c'était vraiment pour revendiquer un peu le terrorisme. Après, qu'est-ce qu'il y a à dire en termes de personnages ? Moi, franchement, j'ai kiffé presque tout le monde. Voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le Punisher et la relation entre micros, franchement, c'est des... Je kiffe, je kiffe les deux personnages et la relation. T'as l'impression que c'est un vieux couple. Voilà, des vieux colocataires, même quand ils sont disputés pour le sandwich, ils parlent de leur relation un peu sexuelle. Voilà, c'est ça. Tu vois, ils ont des vraies discussions humaines. Tu vois, j'ai grave kiffé. Ils ont un peu humanisé le Punisher sur ce côté-là. C'est pour ça que je disais que c'était un peu différent des comics ou de ce que j'ai vu dans les séries animées parce que j'ai l'impression que les deux, c'est vraiment que pour le boulot. Et là, ils ont un peu plus humanisé leur relation. Et c'est... Non, je valide totalement ce choix artistique. Voilà. Après, Karen Page, je trouve qu'elle en fait pas trop pour une fois. Tu vois. Même si elle a pas fait une mention à Daredevil, il n'y a aucune mention à l'univers de Marvel, Netflix. Voilà, je sais pas si c'est fait exprès pour se détacher ou vraiment si c'était... Je sais pas c'était quoi le... Pourquoi ils ont fait ça. Ils parlent juste de Fisk, Wilson Fisk à un moment. Voilà. Mais pas plus que ça. Mais bon, je pense que les événements se passent après ce Defenders parce que voilà, Karen Page, elle a l'air un peu déprimée, en froid. Voilà. Elle a pas l'air au top de sa femme. Et puis voilà, sinon je pense qu'elle aurait fait mention à Daredevil. Et puis le Punisher aussi, il aurait pu faire mention à Daredevil. Merde. Où est l'homme rouge, tu vois ? Mais bon, c'est pas grave. Et puis, qu'est-ce qu'il y a à dire encore ? Ouais, donc la relation entre les deux, elle était bien. Vraiment, tu vois. Vraiment qu'il y a un rapprochant. J'ai même cru qu'ils allaient se pécho à un moment, mais en fait, non, ça va. Ils se sont pas pécho. Voilà, franchement, Karen Page, elle vient au bon moment quand il le faut. On retrouve Turc aussi, là. Le Renoir, là, qui s'est tout le temps victimisé, là. Dans les séries Marman & Fakes, lui, il me fait trop rigoler. On voit le Keuf, là, qui aidait Daredevil aussi, là. Je crois que c'est lui, hein, le Renoir, l'officier, là. Vous me direz si je me trompe. Mais on revoit lui aussi. Et puis c'est tout, hein. Après, on revoit personne d'autre. On revoit les mecs du bulletin, là, du journal, là. Mais bon. Sinon, on voit pas grand monde. Donc, voilà. Il y a encore cette interrogation sur l'univers de Marvel. Voilà. T'as un peu du mal à croire que le Punisher, encore une fois, ce soit dans le Marvel Cinematic Universe. Parce que même, il y a des événements quand il y a eu l'attentat dans le Queens ou que Frank Kassel, il a été montré aux infos. Bon, voilà. Le Queens, il y a Spider-Man. Mais bon, oui, j'essaie. Voilà, on peut pas mettre Spider-Man. Mais bon, c'est un peu triste. Tout se passe dans le Queens. Et... Ça, c'est un peu... Franchement, ça me fait chier. Franchement, ça m'énerve. Ça m'énerve, ça m'énerve. Mais bon. C'est pas grave. De toute façon, j'ai abandonné l'idée. Tant que Disney n'a pas ouvert sa plateforme de streaming, là, voilà. Il n'y aura pas d'association entre les séries et les films. Voilà. Ça, c'est sûr et certain. D'ailleurs, on va y revenir, ça, là. À la plateforme de Disney à la fin de cette vidéo. D'ailleurs, en parlant de micro, je me demande si la famille du micro ne va pas mourir dans... Je pensais qu'ils allaient mourir déjà dans cette saison. Mais je pense que dans la saison 2, je pense qu'il y a de très fortes chances que la famille de micro se fasse tuer. Voilà. Je ne sais pas par qui. Peut-être par, justement, Billy Rousseau et Kéjixso. D'ailleurs, vraiment, il y a un truc que je n'ai pas compris. Mais bon, par rapport aux transitions un peu sexuelles qui est le Pinnisher... Ah, pendant sa torture, là. C'était quoi ces flashbacks ? Bon, moi, j'ai pris ça comme un deuil. Voilà. Vous savez, quand le Pinnisher se fait torturer par l'agent, même, il a un oeil en moins, je ne sais plus comment il s'appelait, là. Rousseau. Rouskins. William Rouskins, un truc comme ça. Je ne sais plus. Putain, j'ai... C'est une petite remarque que j'aimerais relever parce que, putain, le mec qui se torturait, tu vois qu'après, dans les flashbacks, il est en train de prendre sa femme. Je dis, c'est quoi ces flashbacks de fous ? Bon, après, moi, j'ai plus pris ça comme un deuil, en fait. Tu vois que vraiment, le personnage du Pinnisher fait son deuil entre sa ancienne vie et sa nouvelle vie, là, qui l'attend, en fait, je pense, tout simplement. Voilà. Mais c'était un peu bizarre comme approche, quand même. D'ailleurs, puisqu'on parle du Gixo, parlons-en. Bon, je pense que, comme vous l'avez vu, voilà, dans la première saison, c'était vraiment le Billy Rousseau, le beau gosse, etc. Et voilà, vu comment la saison se termine où le Pinnisher ne le tue pas et fracasse son beau visage, voilà. Je pense que, dans la saison 2, il va devenir, donc, le fameux Gixo. Voilà, Gixo, qui est le personnage principal, enfin, l'ennemi principal, plutôt, du Pinnisher dans les comics. Voilà, c'est vraiment son pire ennemi, quoi. Et, euh... Donc, voilà, il y a plusieurs versions de Gixo. Il y a la première version où, vraiment, le mec, il est tellement traumatisé par le fait que le Pinnisher ait défiguré son visage qui veut absolument le tuer et son entourage. Voilà, tout ce qu'ils ont fait en sorte que le Pinnisher soit le Pinnisher, enfin, que Franck Hassell soit le Pinnisher, ils veulent leur mort. Voilà. Donc, il y a cette approche-là et aussi l'approche du Gixo qui a, justement, il a peur. Il est tellement traumatisé de ça qu'il a peur du Pinnisher. Donc, je ne sais pas dans quelle direction ils vont aller pour la saison 2 parce que, euh... le Billy, il n'était pas aussi... Bon, il était chaud mais il n'était clairement pas au niveau du Pinnisher pour moi, en tout cas. Jusqu'à il a été obligé de prendre des gens au notage et tout. Donc, voilà, ça a dit le niveau du mec, quoi. C'était vraiment un lâche. Et, euh... Mais après, en même temps, ils insistent tellement sur le fait que, oui, le mec, il est beau gosse, il est beau gosse, il est beau gosse. Voilà, il lui a fracassé le visage que... Je pense qu'ils vont plus aller vers la première option. Voilà. Donc, euh... D'ailleurs, est-ce qu'il y aura une saison 2 du Pinnisher ? Ça aussi, c'est une bonne question parce qu'apparemment, c'est pas prévu. En tout cas, bon, je pense qu'il y aura une deuxième saison. S'il y a une deuxième saison de Luke Cage, c'est Gajos à Iron V, c'est sûr qu'il y aura une deuxième saison du Pinnisher. Après, dans combien de temps ? Ça, on sait pas. Parce que, comme je l'ai dit, il y a encore le problème avec Disney, là, et sa plateforme de streaming. Mickey est vraiment dans le game. Bon, en tout cas, l'affaire Jigsaw à faire à suivre. Ou est-ce qu'on verra d'autres méchants dans Pinnisher ? Moi, je pense à Bullseye, parce que, je sais pas, dans Dardewin, ils l'ont toujours pas annoncé. Bullseye, ça peut être un excellent, méchant, intéressant pour le Pinnisher. Voilà, ça peut être un vrai concurrent direct. Donc, est-ce qu'on verra dans le Pinnisher ou Dardewin ? Ça, c'est une bonne question. Autre question à s'interroger, est-ce qu'on verra aussi le Pinnisher à nouveau avec les Defenders ? Parce que, voilà, le Pinnisher, à la base, c'est un héros solitaire, encore une fois. Voilà, est-ce qu'on mélange le Lion avec les cafards ? Voilà, bon, je respecte Dardewin, j'aime bien Iron Fist. Pas Iron Fist, comment il s'appelle ? Luke Cage. Oula, Iron Fist, bon, ça, c'est une autre histoire, mais... Voilà, voilà. Non, franchement, voilà, est-ce qu'on verra à nouveau cette réunification ? Est-ce que le Pinnisher sera dans la 602 de Defenders ? Voilà, il y a beaucoup d'interrogations. De toute façon, comme je l'ai dit et je le répète, tout va dépendre de Disney et de sa plateforme de streaming. Voilà, et pour ceux qui ont peur, oui, mais si Disney reprenne le Pinnisher, ils vont idulcorer le bail, ça va être une comédie. Non, je vous rassure qu'ils ne vont pas faire ça. Moi, je vous préviens qu'en plus, Disney ont déjà produit des films reté d'air avec d'autres sociétés de production, comme les films de Tarantino, Pub Fiction et Kill Bill aussi, je crois. Non, je ne sais plus. Donc, voilà, Pub Fiction et Kill Bill. Voilà. Vous connaissez les bails. C'est pire que violent et trash, donc, voilà, vous n'en faites pas. Disney, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils ne vont pas décorer le bail sachant qu'ils savent très bien qu'il y a beaucoup de gens qui adorent leur univers télévisé, là, donc, voilà. En tout cas, franchement, une série comme Le Punisher, ça fait plaisir à voir. Ça change vraiment des séries de DC que j'en ai un peu marre à part Arrow, franchement, mais j'en parlerai peut-être dans une vidéo, là, pour le crossover de DC, là, TV, là, du Arrowverse, là, mais franchement, ça m'a saoulé. Même Flash, ça m'a gonflé. Là, Les Inhumains, je n'ai pas vu le dernier épisode, mais franchement, ça aussi, ça m'a déçu. Gotham, ça va un peu mieux, mais le Bad Boy, Bruce Wayne en mode Bad Boy, oui, c'est ça, en mode Ultimate Batman, ça ne me plaît pas trop. Voilà, franchement, Le Punisher, voilà, très bonne série, franchement, je recommande vivement. Peut-être même la meilleure série de 2017, je pense. Voilà, c'était mon avis, du coup, sur Le Punisher, je ne vais pas trop m'étaler, voilà. Encore une fois, je répète, Le Punisher, c'est du lourd, le casting est bon, la violence, voilà, quelques longueurs au milieu, mais ça va, j'accepte. Et puis, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de partager cette vidéo, de liker la vidéo, c'est très important, et de me suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook, Instagram, Winnie Sensei, et sur ce, on se dit, au plaisir !